Alors, je m'appelle Christine Callory Chauveau, j'ai quatre enfants de deux maris différents. J'ai grandi à Genève et maintenant j'habite en Haute-Savoie. Et j'ai grandi dans un milieu plus ou moins chrétien. Ma tante était missionnaire en Afrique. J'ai jamais été baptisée, mon papa était catholique, ma maman protestante. Donc, pour éviter les problèmes dans la famille, je n'ai pas été baptisée. Mais alors du coup, tu restais longtemps dans l'église avec ta tante ? Je suis allée à l'église avec ma tante. Je ne peux pas dire que j'y allais très régulièrement. Je savais que Dieu existait, mais pour moi c'était un concept abstrait. Il était à gérer beaucoup de choses, mais pas ma vie en particulier. Il n'habitait pas dans mon cœur, il était lointain. À l'âge de 25-26 ans, j'ai été baptisée en effet. Parce qu'il me manquait quand même l'essentiel dans ma vie. Et j'allais de temps en temps à l'église baptiste. J'aimais beaucoup le pasteur qui s'occupait de l'église à cette époque. Et je pensais qu'en me faisant baptiser, les choses allaient changer. C'est-à-dire que je pensais que je me faisais baptiser et après Dieu deviendrait actif dans ma vie. Je n'avais pas compris que c'était l'inverse. C'était moi qui devais reconnaître sa souveraineté. Et que le baptême était en fait un témoignage de cette démarche. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amenée à la foi ? Parce que tu l'as laissée du coup après ses 25 ans ? Oui, j'ai vécu longtemps avec un Dieu qui était très distant. Quand je traversais des épreuves, et j'en ai traversé quelques-unes dans ma vie, je priais. Je n'avais jamais la réponse espontée. Parce que je pensais qu'en priant, ça allait se résoudre tout de suite. Donc je m'énervais. C'est vrai qu'il y a eu des fois où vraiment je me suis énervée après Dieu. Surtout, je me disais j'ai le temps. J'ai le temps d'approfondir la question. J'essayais parfois de lire un peu la Bible. Mais bon, quand on commence la Bible par la Genèse, et puis qu'on essaye de la lire comme ça, c'est rébarbatif. Surtout si Dieu n'habite pas en nous. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? À l'âge de 60 ans, pendant un contrôle médical, on m'a découvert un cancer. Et ça, ça a été l'élément vraiment déclencheur. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dû prendre une décision. Parce que j'étais confrontée à la perspective bien réelle de la mort. Et c'était tout le monde qui s'effondrait. C'était tous mes projets qui se cassaient la figure. Ma vie était complètement bouleversée. Et je dois dire que pendant un moment, j'ai été tentée de renoncer à Dieu. J'ai vraiment été tentée de lui tourner le dos. Heureusement, ça n'a pas duré. Parce que j'ai eu devant moi une sorte de néant qui s'est ouvert. Je ne peux pas le décrire. C'était... Il n'y avait plus rien. Plus rien. Ouais, un vide complet. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Dieu, mais ouais, viens, parce qu'il faut me sauver, quoi. Donc là, tu t'es souvenu de tes cours ? Comment... Explique-nous un peu le processus. Je ne peux pas te dire, j'ai prié, mais je ne savais pas encore bien qui je priais. Mais par contre, un jour, je suis tombée vraiment à genoux dans ma cuisine. Et puis, je lui ai dit, ben voilà, fais ce que tu veux avec moi, je t'appartiens. Et à ce moment-là, j'ai reçu une paix sur moi qui est indescriptible. J'étais déchargée. J'avais vraiment l'impression que mon berger m'avait retrouvée, que j'étais une brebillée garée depuis des années, des décennies. Et que tout à coup, ça y est, il m'avait retrouvée et que je pouvais me reposer. J'étais dans ses bras, quoi. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à te faire baptiser ? Alors, j'allais un petit peu avant de tomber malade, j'allais déjà à l'EIG de temps en temps, parce que je sentais bien qu'il y avait un vide dans ma vie. Mais comme je suis timide, je m'arrangeais pour arriver toujours à la dernière et repartir toujours à la première. Et je crois savoir. J'avais un masque, voilà. Tu avais le masque. Donc, voilà, j'y allais vraiment incognito. Et puis, j'étais encore dans une négociation avec Dieu, du type, si j'y vais deux fois par mois, est-ce que c'est bon ? Tu veux bien t'occuper de moi ? Est-ce que c'est suffisant ? J'avais l'impression, là aussi, de mériter son attention par mes actes. Je n'avais pas compris la grâce. Et puis, je suis tombée malade. Et après avoir vraiment dit à Dieu de me prendre, on a commencé à avoir des contacts quand même plus fréquents, beaucoup plus riches. Ça a tout changé, quoi. J'avais envie, j'avais soif de découvrir qui il était. J'ai lu ma Bible, alors là aussi, de façon linéaire. Donc, ce n'est pas toujours très facile. Mais j'avais envie et j'ai envie de le connaître, quoi. Et qu'est-ce qui t'aide à le connaître au quotidien ? Au quotidien ou une fois par semaine, tous les 15 jours ? Non, je dirais au quotidien. Au quotidien, il est avec moi, je lui parle. C'est ma façon de prier, je lui parle. Et je me souviens d'une fois l'année passée où j'étais en train de me balader dans la montagne. Et dans une tempête de neige vers Briançon. Et je lui parlais. Et là, j'ai compris qu'en fait, la colère éternelle devait me tomber dessus. Devait me retomber dessus, vraiment. Et que Jésus m'a dit, mais il ne m'a pas dit. Je ne l'ai pas entendu comme ça. Mais Christine, je t'aime tellement que je vais porter tes péchés et je vais mourir pour toi, à ta place. Alors qu'en fait, c'est moi qui mérite cette mort éternelle, sans fin. Et ça, ça a été quelque chose de... Là, j'ai encore compris quelque chose, tu vois. Et maintenant, au quotidien, j'écoute beaucoup de podcasts. J'ai besoin d'entendre parler de la vie de Jésus. Pour le moment, j'en suis vraiment encore à la vie de Jésus, tu vois. J'ai déjà lu les actes, j'ai déjà lu tout ça. Mais j'ai besoin de connaître Jésus. De comprendre pourquoi il est venu pour moi. Tu as une vie communautaire ? Est-ce que tu participes à... Alors, je vais à l'EIG maintenant. Oui, j'y vais très régulièrement. En plus, je vais au groupe de maison, qui est vraiment super. Parce que là, on est en petit groupe. Donc, on ose parler de nos soucis un peu plus personnels, de ce qui nous préoccupe, de nos joies aussi. Ce que j'aime, c'est que dans ce groupe, il y a aussi bien des jeunes qui ont 25 ans que des plus âgés qui ont passé 60 ans. Et il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de jugement. Je veux dire, les jeunes prient pour les anciens. Les anciens soutiennent les jeunes quand ils ont des décisions professionnelles à prendre. On prie aussi pour eux. J'ai vraiment l'impression qu'on est une famille. Et d'ailleurs, j'aimerais parler encore du fait que juste quand je terminais ma première chimio, ma maman est tombée très très gravement malade. Et à l'époque, je connaissais très peu de monde de l'église. Et on a appris que ma maman avait plus que 3 mois à vivre à peu près. Et il y a une quantité de gens que je ne connaissais même pas, de l'église, qui se sont mobilisés, qui sont allés la voir chaque semaine, les week-ends, qui ont été pleurer avec elle, prier, lui amener la bonne nouvelle, enfin, la préparer à ce départ. Et ça, pour moi, ça a été de la folie. Ça a été de la folie parce qu'elle n'avait jamais été à l'EIG. C'était des gens que je ne connaissais pas. Et ils se sont mobilisés sans compter. Et là, j'ai compris ce que c'est de faire partie d'une famille spirituelle, une famille chrétienne. Là, il y avait vraiment de l'amour les uns pour les autres. Et même pour ceux qu'on connaît peu, mais qu'on sent prêt à recevoir le message. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup motivée à me faire baptiser dans cette église. Parce que oui, j'ai découvert une vraie famille. Un chant ou une parole particulière ? Oui, j'ai le cantique Dieu Tout-Puissant parce qu'il y a un passage, je ne sais pas comment on appelle ça, un strophe, qui dit « Et quand je pense au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. » Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et voilà, je suis émerveillée par la grâce de Dieu. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501